Ça, je ne veux plus jamais voir ces monstrueuses petites boules de poils soyeuses. C'est quand même bizarre, comment des trucs aussi mignons peuvent-ils détruire un continent ? Ils sont comme la peste, une vague joyeuse et sautillante de maladie et de famine. Non, et l'une des équipes a un nouveau membre. Voici Loki, il est dans notre équipe maintenant. On l'a nommé d'après le dieu nordique du mal, parce qu'il détruit la vie. Dès qu'il ouvre la bouche, des paroles malfaisantes en sortent. Monter un taureau mécanique est bien plus facile que monter un taureau réel. Je n'ai pas envie d'en parler. Votre petit lapin est tellement mignon ! Moi, avant, j'avais un chihuahua qui lui ressemblait. Euh, Loki n'est pas mignon. Il sème la terreur et la famine. Mais tout de même, il doit être effrayé. Ces dragons de Komodo rêvent de l'avaler tout cru. Un seul faux pas, il leur servira de déjeuner. Vous devriez l'éloigner d'ici. Voyons ce que Loki a à dire. Arsenic entre en contact avec lui. Euh, qu'est-ce que vous faites ? Loki refuse de partir. Il a une toute autre idée. Ils écoutent les conseils d'un lapin. Vous pouvez faire vos paquets, les amis dérangeurs, parce que la dernière place vous attend. C'est ça, Bob. Loki ne connaît pas la peur. De magie. Oh, je veux dire. Désolée pour votre échec. On arrête. Le lapin me chatouille, je ne peux pas. Je ne sais pas comment on pourrait le retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Loki, j'ignorais qu'il montait à cheval. Alors, on peut continuer. Machabel, Arsenic, Lapin, vous êtes les derniers arrivés. Je pensais devoir dire ça dès le premier jour, mais là, c'est le moment. Vous quittez l'aventure. Je vous souhaite bonne chance, quel que soit le cirque ou la troupe, vous atterrirez. Allez-vous-en. On se retrouve.